Après trois jours de travaux, la réunion de fixation des prix des hydrocarbures au titre du troisième trimestre 2021 a connu son épilogue à Brazzaville. Cette réunion trimestrielle s'est donnée pour objectif d'analyser les tendances du marché pétrolier mondial, les offres et la demande du marché, le comportement des brutes congolaises sur le marché et le contexte économique afin de définir les perspectives. Au soir de cette réunion stratégique, les experts et dirigeants des sociétés pétrolières œuvrant au Congo n'ont une légère hausse de baril du brinte sur le plan international. Une tendance en est amélioration qui augure de bonnes perspectives pour le Congo, pays producteur de pétrole. Au troisième trimestre 2021, le baril de brinte daté a affiché une tendance générale et légèrement haussière. Les moyennes mensuelles du brin daté des mois de juillet, août et septembre 2021 ont été respectivement de 75,030 dollars par baril, de 70,811 dollars par baril et de 74,575 dollars par baril, soit une moyenne trimestrielle de 73,51 dollars par baril, en hausse de 4,54 dollars par baril par rapport au trimestre précédent. Les moyennes trimestrielles des prix fixés des hydrocarbures produits en République du Congo, arrêtés au cours de la réunion des prix du troisième trimestre 2021, en dollars par baril se présente comme suit. Cosa Blend 72,8, Yomo 79,6, Cosa Butane 60,2, Cosa Propane 48,1. Avec ces tendances haussières qui se dessinent, le Congo envisage mettre en branle les stratégies pouvant booster l'industrie pétrolière, ce qui appelle à imaginer d'autres formules et canaux de commercialisation. Notre activité est habituée à ces cycles haussiers et baissiers des cours, mais nous devons continuer à renforcer notre type de production et notre efficacité économique, tout en poursuivant nos investissements pour faire face dans un environnement où la décarbonisation de l'industrie et de la société est un enjeu de taille. Bien évidemment, la tenue du niveau actuel des cours dépeindra aussi et en grande partie des prises de position de l'OPEP, dont il faut le souligner avec enthousiasme et fierté, M. le ministre, si vous me permettez, la République du Congo assurera la présidence tournante en 2022. La stabilité du marché reste de vœux ardents du ministre congolais des hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Hitois. On peut observer que le marché est plutôt haussier. Les prix sont meilleurs qu'au trimestre précédent. Les prix devraient être encore meilleurs au trimestre qui vient de commencer ici en octobre. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ça va évidemment amener des recettes supplémentaires. Mais cela, malheureusement, se passe dans un contexte où la production est en train de baisser. Et donc, ce que nous disons aux compagnies pétrolières, c'est que c'est le moment d'augmenter la production très vite. Nous les incitons à faire des investissements pour ça. Ça signifie de l'exploration, des puits, des plateformes, de façon à ce que nous ayons une production additionnelle. Couplé à des prix meilleurs, cela devrait nous permettre d'avoir des ressources dont nous avons besoin. Non seulement pour régler les problèmes sociaux, vous les connaissez, les salaires, les pensions des retraités, les bourses, mais aussi surtout assurer la relance. Dans la foulée, les experts et acteurs du secteur ont pu projeter le marché pétrolier international au quatrième trimestre 2021. Cette réunion de fixation des prix des hydrocarbures en République du Congo fut organisée par la société pétrolière Congoreb.